Bonjour, je suis le directeur de l'association Le Relais et d'une structure de maîtrise d'ouvrage d'insertion qui s'appelle Estia Habitat Solidaire. L'association Le Relais est une association qui a une quarantaine d'années qui œuvrent dans l'insertion des publics en difficulté de manière très large, avec trois grands pôles, un pôle accès aux droits et aux victimes, un pôle accès au logement et à l'hébergement, et puis un pôle insertion par l'emploi. Nous avons rencontré ce site, parce que c'est un peu un hasard qui nous a fait rencontrer ce site à Sancoin, comme je crois a dit le maire de Sancoin dans la vidéo, rencontré ce site et nous avions déjà en tête depuis quelques mois plusieurs choses qu'on voulait mettre en œuvre. La première, c'était réfléchir à du logement inclusif pour des personnes qui pouvaient avoir plus de 60 ans, dans l'idée de se dire qu'il fallait travailler un petit peu à ces nouveaux modes d'habitat et proposer du logement pour des gens qui étaient très seuls, très isolés, pour qui le logement n'était plus adapté, et d'expérimenter ces nouvelles formes d'habitat. Nous avions aussi, parce que Le Relais gère une agence immobilière à vocation sociale, donc une agence dans laquelle on porte des mandats pour des logements à destination de public à faible ressource ou à parcours de logements décousus, nous avions dans l'idée de nous aussi nous engager, parce que c'est difficile de trouver du logement, c'est difficile de trouver du logement de qualité, et finalement, moins le logement est de qualité, moins le logement est joli, plus il est compliqué que les gens aient envie d'y rester, donc plus il est compliqué qu'ils mettent en œuvre des mécanismes pour se maintenir dans le logement. Donc nous avions envie de travailler sur le logement, sur la rénovation de logements, et de pouvoir faire entrer dans notre parc logement des logements de qualité, bien rénovés, et puis une attirance pour l'éco-construction, le matériau biosourcé, parce que l'association est toujours, on fait des légumes en bio, on fait de l'environnement écolo, donc on voulait un petit peu mettre aussi cette connotation éco-construction. Tout ça a fait que, lorsque j'ai rencontré ce bâtiment, qui est un bâtiment, une ancienne école qui était vraiment complètement de plein pied, vide finalement, tout avait déjà été démonté à l'intérieur, il restait une enveloppe, une enveloppe longue, quand on arrivait dedans, un long bâtiment, et ça se prêtait particulièrement à un projet de logement adapté, parce que plein pied, et finalement, de rénovation en éco-construction, parce que je vous dis, c'était vide à l'intérieur, on avait les murs, la toiture, et on pouvait imaginer toute méthode constructif à l'intérieur. Donc, lors de cette rencontre avec le maire, je lui ai dit, mais voilà, ce bâtiment m'intéresserait bien pour pouvoir mener quelque chose d'un petit peu innovant, et on a constitué une commission dans la commune. Alors là, on a fait venir des partenaires divers, on a fait venir bien sûr le conseil départemental, on a fait venir les associations locales, les associations d'aide à domicile, en face du bâtiment, il y avait la maison de santé, donc on a invité la maison de santé, on a même invité le représentant des commerçants, et puis on a essayé un petit peu d'évaluer les besoins, de voir un peu quel type de logement on pourrait mettre, quel type de public on pourrait accueillir. Donc voilà, en balayant très large au début, on a petit à petit recentré sur un projet, ce qui a donné un projet de 13 logements, qui est plutôt du petit logement, puisqu'on a quand même majoritairement des petits T2 et quelques T3 pour pouvoir faire un peu d'intergénérationnel, avec une mixité, on a fait quelques T3. Ensuite, notre deuxième enjeu, nous, pour l'association, c'est que ce chantier soit aussi exemplaire en insertion par l'emploi, donc on est parti du principe qu'on allait constituer une équipe sur place avec les travailleurs, nos salariés seraient pris sur le territoire de son coin, faire une équipe sur place. Et comme on voulait aller sur de l'éco-construction et on voulait que les salariés repartent vraiment avec des bagages solides, un CV solide en éco-construction, on a mis le paquet sur la formation. Donc on s'est associé à la Fédération des acteurs de la solidarité, parce qu'aujourd'hui le relais n'est pas porteur d'agréments de formation, pour constituer un plan de formation qui apportait quelques qualifications quand même aux salariés. On a été chercher plusieurs modules qualifiants, alors les modules classiques, électricité, enfin voilà, et puis des modules en éco-construction. Et l'intégralité de la formation a été faite sur site. Alors c'était un petit peu compliqué à gérer avec le chantier, parce qu'il fallait arriver à libérer des espaces pour pouvoir faire la formation. Mais on a amené des modules d'éco-construction et on a fait la grande majorité de la formation sur site. Donc ainsi, 11 personnes en insertion ont travaillé sur site, parce qu'il y a eu quelques sorties en cours de chantier, alors des sorties positives, y compris des entreprises travaillant sur le chantier avec nous, en fait d'autres entreprises qui ont embauché des salariés en insertion. Il y a eu donc 11 personnes en insertion, ce qui a représenté également 1568 heures de formation, ce qui est très, très important pour un chantier comme ça. On avait vraiment misé fort sur l'insertion. Donc nos équipes, nous on était sous-traitants, enfin, on avait répondu en co-traitance plutôt d'une entreprise d'éco-construction du territoire et on a participé à tout ce qui était isolation, donc en fibre de bois principalement, pose de ferme à sel, donc c'est du matériau biosourcé, pose des menuiseries intérieures. Voilà, je pense que c'était à peu près les grands postes qu'on a fait. Donc le chantier a duré plus d'un an, en fait. On avait également prévu beaucoup de communication autour, y compris on avait des artistes, normalement, qui devaient venir, tout ça. Bon, le Covid a mis un frein sur tout le côté communication, ce qui est un peu dommage, mais on a quand même fait quelques points de communication, on a fait quand même des visites sur place, et on a fait des animations musicales. L'idée, c'était vraiment que ce chantier, voilà, ça soit un chantier expérimental ouvert, quoi, que d'autres partenaires puissent voir, qu'on puisse montrer à la fois le bienfait pour les équipes en insertion, à la fois la qualité de la construction, et puis également l'engagement de tous les partenaires. Donc ce projet a ensuite été déposé, alors on n'était pas encore à la conférence des financeurs, on a déposé directement à l'ARS, sous la forme de projet d'habitat inclusif. Alors qu'est-ce que c'est que de l'habitat inclusif ? C'est l'idée qu'on va pouvoir proposer des logements en PLAI classique, où les gens sont locataires, comme ils seraient locataires de n'importe quel logement, mais qu'en même temps, on ait des espaces collectifs, avec une animation, et que ces espaces collectifs servent à tisser du lien entre les locataires. Alors l'idée n'est pas du tout de créer un système de dépendance entre les locataires, on est sur du droit commun, les locataires font appel à ce qu'ils feraient appel s'ils étaient dans de l'habitat classique, s'ils ont besoin à un moment donné d'une aide à domicile, ils font appel à la domicile, s'ils ont besoin, je ne sais pas, à un moment donné de portage, ils font appel à un portage de repas. Mais l'idée c'est plutôt une bienveillance générée par le groupe de locataires, et pour ça, on crée des espaces collectifs, du temps collectif, des ateliers, des moments festifs, des partages de repas, du partage d'un petit déjeuner, et puis on fait venir également les associations extérieures qui peuvent proposer des choses en collectif, ce qui permet aux locataires de bien se connaître, et d'être dans un... qui tisse un lien, et du coup, se crée une bienveillance entre les locataires, presque une bienveillance qu'on aurait nous-mêmes envers notre famille, et on fait quelque chose de pas encombrant dans une vie, mais voilà, les volets du voisin ne s'ouvrent pas le matin, eh bien, on est attentif à ça, et puis on va frapper et voir pourquoi il ne s'ouvre pas, et puis si c'est parce qu'il est malade, eh bien, on va pouvoir, voilà, pourquoi pas, appeler l'aide à domicile, s'il y a une aide à domicile, enfin voilà, des petites choses comme ça, et les locataires apprennent à revivre un petit peu quelque chose d'un peu plus fort entre voisins. C'est un pari qu'on a déjà mené sur un autre site, qui fonctionne très très bien, qui, du coup, alors on a quand même un salarié qui vient régulièrement, qui vient essayer d'engager ce travail, et qui permet à la fin que, franchement, les locataires puissent rester bien plus longtemps dans leur logement, parce que, voilà, ils se sentent plus en sécurité, ils sentent une présence, ils sont vraiment dans une dynamique un peu différente, et en plus, ils sont dans des logements très adaptés, parce que les logements, voilà, sont avec des salles de bain très adaptées, c'est des espaces très adaptés. Voilà un petit peu pour la présentation. le le – Sous-titrage FR 2021